Dans la classe aujourd'hui, c'est l'heure de la récréation. Vite, Emma, Valentin, Sofiane et Léonie se dirigent en courant vers le toboggan. « Le dernier arrivé est une poule mouillée », crie Sabri. Est-ce que les personnages féminins et les personnages masculins vivent de la même manière l'amour dans la littérature de jeunesse ? Non, souvent les personnages féminins sont en situation d'attendre. On a tous en tête la belle qui attend en haut de sa tour que le prince charmant coupe des lianes et arrive au pied de la tour. C'est ça. Je me suis rendu compte qu'évidemment, les personnages féminins étaient représentés à l'intérieur ou au moins dans un lieu clos. Alors que les personnages masculins, eux, sont représentés dans la grande prairie américaine, dans des lieux très ouverts et qui n'ont pas de limite. Alors forcément, ça a une influence sur les enfants, ces stéréotypes, puisque, en fait, la norme, le livre, leur dit quels sont les bons savoir-être en société et que, par exemple, quand on a un garçon, on a le droit d'être aventureux, de courir, de sauter, d'occuper l'espace. Alors que lorsqu'on est une fille, il faut mieux être discrète, bonne ménagère, aimable, rester à l'intérieur. Et forcément, ça fait office d'inculcation.